Alors Loum, quel est l'état d'esprit du groupe à trois jours de ce match contre l'Angleterre ? Tout d'abord, le groupe vit bien et on est concentrés. Aujourd'hui, vous avez vu le début de l'entraînement, comment ça s'est bien passé. On a eu un bon état d'esprit et on est conscients des matchs qui vont suivre bientôt. Vous avez dit quoi quand vous avez su que vous alliez jouer contre l'Angleterre en 1ème de finale ? C'est un match, on ne s'est rien dit, on était juste contents. On était dans les vestiaires, certes on faisait la fête mais juste un petit peu et on reste concentrés parce qu'on est des professionnels et on sait que tous les matchs sont importants parce que nous, on est venu pour jouer des finales. Tout le monde sait qu'on parle d'une Coupe du Monde, que rien ne va être facile et on est toujours prêts. Au Sénégal, on est très confiants. Est-ce qu'en interne, le discours du coach va dans ce sens ? Est-ce que l'Angleterre est prenable ? C'est une équipe comme toutes les autres ? Comme j'ai l'habitude de dire, on parle d'une Coupe du Monde. Il n'y a pas de petites équipes. Du moment où tu es venu ici en Coupe du Monde, ça veut tout dire parce qu'il n'y a que les meilleurs. Nous, on va faire notre job comme d'habitude, répéter ce qu'on a fait durant la semaine et gagner ce match. C'est le plus important. On parle de football. C'est un jeu collectif. On est conscients de ça. Je pense que cette question, c'est que le coach est mieux placé pour répondre pour ça. Nous, on est des professionnels. On doit être prêts. Et si le coach fait appel à nous, à moi ou à quelqu'un d'autre, il soit prêt et qu'il fasse le job pour qu'on puisse gagner. C'est le plus important. Pourquoi Renaud connaissent bien le championnat ? Qu'est-ce qui fait ce qu'on a fait ? On parle de football. Ça va durer 100 minutes. On va être concentrés, bien déterminés. Répétez les trucs qu'on a fait durant cette semaine pour avoir les trois points, qui est le plus important. Alors, il y a beaucoup de décontractions, mais qu'est-ce qu'il y a de la concentration avant de jouer le team de finale ? J'ai fait le match de la finale. L'équipe anglaise est passée à la finale finale. Il faut juste continuer à faire. On ne parle pas depuis le début. J'ai fait le match de la finale. Après, on est là. On a fait comme d'habitude. Entraîner, concentrer, écouter conseiller. Et faire le maximum. Vous avez fait le match de la finale finale. Pourquoi vous avez joué le match au Sénégal ? Pourquoi vous avez-vous joué le match ? Oui, parce que nous avons déjà vu le club de l'Angleterre. Et comme nous avons vu, nous avons joué le match au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de la décontraction, mais beaucoup de concentration dans le groupe. Quelques trois jours de ce huitième de finale contre l'Angleterre ? Il faut un maximum de concentration. On sait très bien que ça ne va pas être facile face à l'équipe anglaise. Une équipe qui a déjà remporté la Côte du Monde et qui a été finaliste de l'Euro. Donc, voilà. Nous, de croire en nous et de faire le maximum. On sait très bien que ça ne va pas être facile. Après, de notre côté, on essaie de se donner le maximum à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu relax. Mais bon, ça ne nous donne pas… On ne va pas se relâcher parce qu'on sait ce qui est devant nous. Donc, à nous de faire le maximum. Alors, ce qui est devant vous, est-ce que vous pensez que c'est un adversaire qui est, disons, un peu imprenant pour le Sénégal ou bien vous avez vos armes à aller chercher des Anglais ? Il faut juste croire en nous. C'est le plus important, c'est de croire en nous. On sait très bien que c'est une équipe pas facile à jouer. Donc, on a toutes nos chances aussi. Donc, à nous de faire le maximum et après, on est là. Beaucoup de joueurs Sénégalais ont joué en Angleterre. Est-ce que c'est un atout ? Un atout ? Non, mais ça donne encore plus de la motivation. Ça donne de la motivation parce que voilà, comme vous avez dit, il y a une dizaine de joueurs qui jouent en Angleterre. Voilà, ça va être une belle affiche. Je pense qu'eux aussi, voilà, ça va leur donner envie de jouer. Comme j'ai dit, à nous de prendre nos chances et qu'on verra à la fin. Est-ce qu'on est prêt pour ce match ? Il faut juste regarder l'affiche. C'est une belle affiche. Après, voilà, on est prêt depuis le début de la compétition. On ne sait pas maintenant qu'on est prêt. On est prêt depuis le début. Il faut prendre match par match et il faut nous donner à la fin. Merci. 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 Merci.